Bonjour Moins de 24 heures après son entrée en Lyon, le Soleil s'opposera à Pluton, actuellement rétrograde en Verseau. Cette opposition est extrêmement importante pour deux raisons. D'abord parce que les énergies de cette opposition planent déjà sur nous depuis quelques temps, et que son effet va persister jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, parce que lorsque le Soleil, qui supervise l'image que nous avons de nous-mêmes, se trouve en opposition avec la planète du pouvoir et de la renaissance qu'est Pluton, vous êtes confronté à des crises émotionnelles, à de la jalousie, à de la possessivité, mais aussi à l'opportunité d'embrasser une transformation positive au cours des prochains mois. Donc, durant cette opposition, des conflits vont émerger, mais vous pouvez tirer parti des meilleurs atouts des deux signes. L'optimisme orienté vers l'action du Lyon et la capacité du Verseau à créer des liens et à faire équipe. En ce qui concerne un mesoroscope sur cette opposition, référez-vous de préférence à votre ascendant. Bélier Le Soleil confiant dans votre zone de créativité et de romance s'oppose au puissant Pluton dans le secteur des amitiés, ce qui pourrait mettre en lumière une dynamique difficile avec une personne spéciale ou même un groupe auquel vous êtes associé. Vous pourriez vous sentir déchiré entre le désir de suivre votre voie personnelle, vos passions, et le désir d'être présent, d'être en collaboration avec vos amis. Des personnes pourraient aussi se montrer avides de pouvoir ou de contrôle. Il va donc falloir leur poser des limites claires pour aborder la suite sereinement. Taureau Alors qu'il vient mettre en lumière vos liens avec vos proches, le Soleil est en opposition avec Pluton, transformateur dans votre zone de carrière, amplifiant les tensions et mettant en évidence les dynamiques sous-jacentes entre votre vie personnelle et professionnelle. Vous pourriez devenir plus conscient de la manière dont les supérieurs, les figures d'autorité, exercent un contrôle et provoquent un stress qui affecte votre bien-être émotionnel. Le simple fait de devenir plus conscient de ce problème peut vous permettre de commencer, évoluer dans une direction plus saine et plus heureuse, où vous pourrez harmoniser votre vie professionnelle avec votre vie personnelle. Le Soleil se déplace dans votre secteur de la communication, où il s'oppose au puissant Pluton dans votre secteur de l'aventure, opposant donc votre désir d'apprendre et de vous connecter avec les autres à vos impulsions les plus viscérales. Vous pourriez vouloir vous lancer dans un cours ou un projet ambitieux avec des amis, mais vous rendre compte que vos philosophies ne sont pas exactement alignées. Ou alors, vous aurez l'impression que la dynamique de pouvoir est décalée, que des personnes ont un pouvoir disproportionné. Vos croyances aussi peuvent être remises en question, ce qui affectera la façon dont vous interagissez avec les autres. Mais si vous acceptez ces changements, si vous accueillez ces évolutions, ces nouvelles compréhensions, ça va vous conduire à une croissance personnelle plus que significative dans un domaine que vous êtes censé maîtriser, la communication. Cancer. Alors que le Soleil, source de vitalité, entame son voyage dans votre zone monétaire, il formera une opposition et Pluton régénérateur dans votre secteur des liens émotionnels, soulignant les difficultés que vous avez pour affirmer vos valeurs, tout en nourrissant l'harmonie dans vos relations les plus proches. Vous pourriez devenir plus conscient des schémas de jalousie, de possessivité, tous les problèmes qui affectent le contrôle au sein de vos liens les plus proches, ou concernant un objectif financier que vous avez en commun avec d'autres personnes. La meilleure façon d'avancer, d'après l'astrologie, serait de faire de mieux pour voir où cela vous mène, tout en restant en phase avec vos valeurs et vos besoins. Savoir faire des compromis positifs, pas des compromis qui vous desservent sur le long terme. Lion. Juste après que le Soleil se soit déplacé dans votre signe, qu'il gouverne par ailleurs, il s'opposera à Pluton dans votre zone de partenariat, ce qui mettra en évidence les difficultés dans les relations. Si quelqu'un ne s'est pas montré à votre service de la manière dont vous avez besoin sur le plan émotionnel, ou si vous n'avez pas été vous-même à la hauteur, dans une relation en général, il sera plus difficile maintenant de nier qu'il y a du travail à faire. Et ce travail peut consister à fixer des limites, ou à couper les ponts, ou à redéfinir ce qui relève de chacun dans la relation, dans l'interaction que vous avez avec une personne. Il s'agit d'un transit qui sera hautement psychologique pour vous. Donc la meilleure manière de le gérer, c'est de faire une introspection, afin de laisser votre voix intérieure s'exprimer, afin de voir où vous estimez que vos relations sont déséquilibrées, et donc entamer le dialogue nécessaire pour établir un équilibre. Vierge, le soleil vient d'entrer dans votre douzième maison, d'où il forme aussitôt une opposition au puissant Pluton qui régente désormais votre rythme quotidien. Cela devrait susciter des prises de conscience au sujet de vos habitudes et de votre vie quotidienne. Vous pourriez aussi éprouver de la jalousie, ou désirez avoir plus de pouvoir dans votre vie, sur votre quotidien, ou encore peut-être éprouver le besoin de contrôler des choses qui auparavant ne vous intéressaient absolument pas, de reprendre le contrôle de quelque chose. En fin de compte, ce transit est destiné à renforcer votre compréhension des émotions et des dynamiques qui sont sous-jacentes à toute décision, à toute action. Alors, cherchez à adopter des habitudes qui favorisent votre bien-être, pour vous permettre d'être plus centré, et de mieux appréhender, comprendre, et surtout effectuer cette phase de transformation. Balance. Le soleil confiant entame son voyage dans votre secteur des amitiés et des projets, d'où il fait son opposition, a plutôt transformateur dans votre zone de créativité et de romance. Ça pourrait mettre en évidence des luttes de pouvoir avec des proches, ou encore avec des collègues, avec des personnes avec lesquelles vous travaillez sur un projet, à caractère créatif essentiellement. Comme vous avez tendance à préférer la paix plutôt que de camper sur vos positions, cette énergie devrait vous sembler bizarre. Vous éprouverez sans doute le besoin d'avoir du contrôle, de reprendre le contrôle à d'autres. Essayez de voir cette opposition à toute harmonie comme une opportunité de rester fidèle au chemin que vous avez décidé de suivre sur le long terme. L'harmonie ne peut pas exister si vous vous reniez. Alors, affirmez ce que vous désirez, et si ça ne vous plaît pas, n'oubliez pas que vous ne devez pas être la seule personne à faire des compromis. Scorpion. Le soleil entre dans votre secteur professionnel, où il doit affronter votre régent, Pluton, qui lui s'occupe de votre foyer. Cela va créer des frictions entre vos aspirations professionnelles et votre vie personnelle. Vous pourriez avoir l'impression qu'une dynamique de pouvoir oppressive liée à vos supérieurs pèse sur votre bien-être mental et émotionnel. Ou alors, votre désir d'acquérir plus de pouvoir au travail pourrait vous empêcher d'être présent avec vos proches. Cette opposition peut vous sembler écrasante, en particulier parce qu'elle implique d'autres signes fixes et votre régent. Mais vous êtes un maître de la transformation, alors il ne fait aucun doute pour moi que vous pouvez trouver la lumière qui devrait se présenter sous la forme d'une opportunité ou d'une solution. Sagittaire, après avoir investi votre zone d'aventure, le soleil s'oppose à Pluton dans votre secteur de communication. Il est probable que vous souhaitiez déployer vos ailes, découvrir de nouvelles philosophies, absorber de nouvelles connaissances, élargir vos horizons. Mais les engagements envers vos proches exigent que vous consacriez votre énergie à des projets collaboratifs. Essayez de maîtriser votre envie de tout envoyer valser pour partir en vadrouille. Cette opposition vous offre l'occasion de nourrir vos collaborations, ainsi que de faire travailler vos compétences en communication. Autant dire que vous allez apprendre beaucoup, et découvrir qu'il y a aussi beaucoup à apprendre dans votre environnement immédiat. Capricorne, alors qu'il active votre zone de ressources communes, le soleil s'opposera à Pluton dans votre zone d'argent, créant une tension entre votre désir de travailler avec une personne importante sur des objectifs financiers communs, et votre besoin de voler de vos propres ailes pour stimuler votre trésorerie. Des émotions sous-jacentes difficiles ou une dynamique de pouvoir déséquilibrée pourraient entrer en jeu. Mais il faut combattre votre envie de balayer sous le tapis les émotions difficiles que cela suffit. Au contraire, il s'agit des acceptés afin de prendre le pouvoir dans votre vie. Celui qui vous permet d'avancer en exprimant qui vous êtes de manière indépendante, tout en sachant contribuer aux efforts en commun qui sont nécessaires. Verseau, alors que le soleil arrive dans votre zone de partenariat, il s'oppose à Pluton dans votre signe, ce qui va donc mettre en évidence les dynamiques sous-jacentes dans vos relations interpersonnelles. Votre besoin de prendre soin de vous et de vos projets pourrait entrer en conflit avec les attentes d'un proche. Ne soyez pas surpris si quelqu'un agit de manière manipulatrice ou si un ressentiment en coup vous montre un vilain visage. Il va vous falloir être honnête avec vous-même au sujet de la réciprocité dans vos relations pour commencer. Puis en fonction de ce qui vous semblera le plus équitable, accordez aux autres ce qu'ils sont en droit d'attendre de vous, ou alors posez des limites fermes aux personnes qui cherchent manifestement à vous contrôler. Poisson, le soleil n'a pas encore eu le temps de se pencher sur vos habitudes et votre quotidien qu'il s'oppose déjà à Pluton transformateur dans votre douzième maison. Ça devrait provoquer un conflit intérieur opposant la nécessité d'assumer vos tâches quotidiennes, ainsi que vos responsabilités, alors que vous éprouvez le besoin de vous occuper de votre monde intérieur, de soigner vos blessures, bref, de veiller à votre bien-être psychologique. Vous pourriez constater qu'une activité quotidienne vous stresse, alors qu'elle n'en vaut plus la peine, et qu'il est donc temps de faire différemment, parce que ce transit est très psychologique. Il s'agit de changer la façon dont vous envisagez votre quotidien pour vous sentir aligné sur la bonne voie, pour réellement enchaîner des actions qui vous emmènent quelque part. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Gardez tout cela bien à l'esprit jusqu'à la fin de l'année. En effet, ce sujet-là sera vraiment la trame de fond d'une transformation sur le long terme, et c'est sans doute en décembre que vous comprendrez ce que vous avez vécu et ce que vous avez accompli. A bientôt !